Une salle vide, symbole de défaite. Au siège nordiste du Parti Socialiste, seuls quelques rares militants ont fait le déplacement. Cette claque historique, ils s'y attendaient. La défaite, elle est légitime. Comme l'avait dit Benoît Hamon d'ailleurs au présidentiel, on ne peut pas accuser les gens ou leur dire « qu'est-ce que vous faites ? » quand nous-mêmes, on n'a pas su répondre à leurs attentes. Une catastrophe, les cas tombent. Il est temps de reconstruire, de reconstruire des vraies valeurs. Au fil des minutes, la Fédé se fige. Il n'y aura pas un seul candidat socialiste au second tour. Cette soirée électorale sera un dimanche noir pour les socialistes dans le département. C'est un moment difficile à vivre. Un sentiment d'injustice par rapport à la qualité de nos candidats. Des candidats qui, partout dans la région, sont restés terrés, muets. À la mairie de Denain, Annelise Dufourtonini, visiblement touchée, n'est apparu que pour annoncer les résultats. À Lens, Frédérique Masson est restée invisible. Elle est arrivée cinquième derrière le Front National, le Modem, le Parti communiste et la France insoumise. Le député sortant est en colère. Les 52 ans de Parti socialiste, j'ai démarré sur Arthur Nottebar, Pierre Moroy, Lionel Jospin. Toutes les mesures sociales aujourd'hui dont bénéficie cette population, c'est nous qui les avons votées. Et personne ne pourra le dire le contraire. Et le remerciement, c'est le résultat de ce soir. Alors je ne vous cache pas que oui, j'ai de l'amertume. Les fiefs historiquement de gauche ne sont plus. À Lille aussi, sur les terres de Pierre Moroy, malgré le soutien de Martine Aubry, François Lamy arrive cinquième, balayé par la vague présidentielle. Moi je suis inquiet pour l'avenir, parce que je pense qu'une majorité trop forte, ce n'est pas bien. Et que les citoyens vont avoir besoin d'être protégés par rapport à ce qui s'annonce sur le Code du Travail. Voilà, mais on a la gauche à reconstruire maintenant. Et une reconstruction après pareille défaite prendra forcément du temps.